Yo les bros, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui on va aller tester une unité que j'ai pas encore testé sur le jeu Je parle bien entendu du nouveau LR Mecha Freezer et Roi Cold qui est sorti il y a de ça quelques temps maintenant sur la version Jap de Dokkan Mais vu que j'ai un petit peu moins joué à Dokkan Battle ces derniers temps, bah j'ai pas pris le temps de la tester encore cette unité Et tiens je l'ai même pas verrouillée encore, donc on va aller se la verrouiller comme t'as pu le voir dans le titre et dans la miniature de la vidéo On va aller la tester directement en Battle Road Extreme, bah après tout pourquoi pas, on a quand même une unité qui est plutôt solide dans une team qui va être plutôt solide Ici en l'occurrence on va aller le jouer en lignée maléfique comme tu peux le voir ici, donc team plutôt bien monté également On peut voir on a le Freezer Full Power 100%, on a le Metal Cooler 100%, le nouveau LR, mon Golden Freezer qu'un doublon, un Metal Cooler, on a mes leader à 100% Bon, honnêtement je pense que ça devrait plutôt bien se passer, surtout que cette team là elle est super super puissante Honnêtement la team lignée maléfique c'est un truc de malade Alors le LR peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'il fait, donc je vais vous brief rapidement sur le LR Donc on a du 100% et du Ki plus 3 pour la lignée Diabolique justement, donc ça fait quand même un leader assez sympa L'attaque spéciale classique diminue l'attaque, tandis que l'attaque spéciale ultime va augmenter l'attaque des alliés de la classe extrême de 30% pendant deux tours Donc ça ressemble un petit peu au Great Salman 1 et 2 LR, c'est les deux seules unités à ma connaissance qui augmentent l'attaque des alliés sur deux tours Ce qui est plutôt sympa On a attaque et défense plus 66% au niveau du passif sans condition, une condition qui va apparaître attaque plus 20% par allié de la catégorie lignée Diabolique dans l'équipe Donc justement on va avoir cette team full alliée, par contre c'est jusqu'à un maximum de 60% au niveau du bonus, donc chez nous il sera activé Et on a également un Ki plus 9 qui va s'activer, si en face il y a un ennemi de la catégorie Guerrier tenace, comme d'hab les gars, si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas, bienvenue à vous, abonnez-vous c'est important N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous êtes content pour le retour des vidéos sur Dokkan Et à soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, hashtag les millions, le lien est dans la description Bah alors honnêtement je pense que je vais le déchirer, je pense que le Battle Road je vais le déchirer Regardez on a 500 000 HP avec la team, honnêtement dites-moi si vous êtes chaud, je suis même bien chaud pour aller tester la team en Goku Rush Moi parce qu'à mon avis, il y a clairement moyen de s'en sortir, à faire des choses très très intéressantes avec l'équipe en Goku Rush Parce que là on est sur une équipe qui commence à être ultra optimisée quand même, ultra montée, ultra puissante Et en plus de ça, d'ailleurs c'est également à noter, je rappelle la team c'est du 70% sur 170% bien sûr partout Alors attendez, je réfléchis en même temps à ce que je veux faire Je pense que je vais laisser Freezer en premier, il va avoir son bonus de défense, plus le stack de défense sur l'aspect Et je vais me mettre à la couleur à la fin Et en plus de ça, oui on a une team qui a énormément de debuffs Donc ça c'est à prendre en compte le fait que la team a énormément, mais genre vraiment vraiment on a beaucoup de debuffs, d'attaques etc A travers les passifs ou les attaques spéciales Donc ça c'est plutôt appréciable Donc avec nos 500 000 HP je me sens plutôt bien Et bien entendu les valeurs d'attaque sont plutôt sympas également dans la team 2 millions, la première SP du Freezer Full Power On prend quand même 60 000 Après on a de la régénération dans l'équipe On a bien entendu le Freezer des 250 millions Et on a également les 2 Metal Cooler qui vont nous offrir de la régénération Donc je me sens quand même plutôt confortable Et on voit là directement avec la réduction on prend beaucoup moins de dégâts Sachant que le Freezer Full Power lui se stack sa défense sur l'attaque spéciale Donc il aura un peu plus de défense dès la prochaine apparition Et il pourra un peu mieux tanker Bon Metal Cooler qui est en train de complètement faire le taf Bah oui, 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 oui On a quasiment explosé le Goten en un tour C'est plutôt pas mal Sachant qu'on a pas tapé dessus avec tout le monde Et on a déjà récupéré pas mal de points de vie en plus de ça Donc écoutez, tout ceci est plutôt propre On voit la valeur défensive 65 000 de notre LR Bien entendu l'idée ça va être également de le tester Donc de le garder dans la rotation Je pense qu'ici je vais re-réduire l'attaque de Trunks Honnêtement avec le LR je me tâte à taper sur Trunks Parce que, alors certes je pourrais taper sur Goten Quoique j'ai l'aspect ultime en fait Avec l'aspect ultime j'augmente l'attaque de tout le monde Et comme ça je suis sûr de finir au prochain tour Voilà, vas-y, let's go Let's go, let's go, c'est mieux de faire ça Je vais quand même taper avec Freezer sur Goten Au cas où on le finirait pas le Goten avec le LR Parce qu'après tout le LR c'est pas non plus Déjà il a pas de doublon là pour commencer Et puis en plus de ça c'est pas non plus le plus gros hardditeur de la planète Il a un bonus de 66% à l'attaque Plus un bonus de 60% Bon finalement ça fait un bon bonus Mais c'est pas non plus le truc le plus incroyable au monde Bon on prend plus de dégâts là déjà 2 millions, ça reste quand même plutôt sympa Franchement on a une team qui fait mal Enfin une team qui fait mal, il fait mal quand même le LR L'aspect a 2 millions et là il va augmenter l'attaque de... Ah l'aspect elle est stylée quand même hein L'aspect elle est quand même stylée Et là il augmente l'attaque de tout le monde du coup de 30% Grâce à l'aspect Donc c'est plutôt propre également On se soigne légèrement et là bah... En fait là si tu veux le délire c'est que On a des valeurs défensives de port On a Metal Cooler qui va encore le débuff Il y a également Golden Freezer ici Qui est en train de le débuff Donc autant te dire qu'on est plutôt... On est plutôt à l'aise On va dire ça comme ça Même si en vrai on peut... On peut prendre des dégâts encore On peut largement prendre des dégâts là dans ce tour là Mais on peut également mettre Et d'ailleurs on va en mettre un des dégâts même Ça va pas être le problème là On va... Je pense qu'on va le tuer hein ici Avec le... Les différents boosts d'attaque qu'on a etc On va taper très fort avec tout le monde Voilà 2 millions 4 avec le Freezer Full Power Ah je sais pas si ça a suffièrent Le truc c'est que mon Metal Cooler A pas été énormément boosté Je rappelle qu'il soit tapé Pour être boosté Metal Cooler Et là en l'occurrence Il a pas reçu énormément de coups Donc je suis pas sûr que ça soit suffisant là Même si Golden à la fin Ça arrive de taper très fort 1,5 millions Je pense que c'est un peu plus fort que ça Après il a pas boss Golden Freezer Donc bon Forcément c'est pas... Celui qui va taper plus fort Par contre on prend plus de dégâts Et bah limite ça nous permet De nous régène un petit peu également On peut voir la chose comme ça Alors Est-ce que je fais comme ça pour aller à la régène Sachant qu'il y a quand même beaucoup de chance Pour que je prenne plus de dégâts Que ce que je me soigne Et j'ai pas trop envie de le mettre en flotteur Le Freezer et l'air Bon bah on va le mettre en flotteur Écoutez Tant pis là je pense que c'est quand même plus intéressant De le mettre en flotteur Donc dans ce genre de condition Bah Dans ce qu'il est en flotteur On a le bonus d'attaque Qui va arriver quand même Je crois que j'aurais pu le laisser dans la rotation On a le bonus d'attaque Qui va arriver relativement rarement Après vous êtes pas obligé De le faire partir en SP ultime Vous pouvez le faire partir en SP En SP classique Pour chercher à réduire l'attaque De l'adversaire encore une fois Parce que lui même a un debuff Sur l'attaque Donc honnêtement Ce qui est plutôt pas mal C'est que Déjà il est gratuit Je rappelle C'est une carte gratuite Et en plus de ça Bah en fait Il prend le rôle du personnage puissant Qu'il y a dans cette équipe Parce que C'est soit lui Soit le Freezer LR Alors il y a le Full Power Freezer LR Bien sûr moi je l'ai pas Il y a le Freezer LR L'ancien La version d'un mec Mais il commence à dater de ouf Vaut mieux jouer avec celui-ci je pense Quand tu vois ça Tu dis Hum Petite unité carnage Ça ferait Ça ferait quand même plaisir Petite unité carnage On met un Roi Emma là Pour Vous avez vu comment je suis remonté Alors que j'ai pas été D'item de soin n'empêche C'est assez incroyable C'est réellement assez incroyable Est-ce que je laisse Freezer Full Power en premier Pour la défense Ou est-ce que je laisse Metal Cooler Pour qu'il soit directement Boosté de ouf C'est la question que je me pose Actuellement C'est le truc C'est qu'il pourrait déjà Beaucoup beaucoup boosté Après le problème C'est qu'il a du contre type Le Freezer a beaucoup D'avantages de type En plus de ça On va plutôt laisser Freezer en vrai La question que je me pose C'est limite Est-ce que je mettrais pas Metal Cooler à la fin en vrai Faut vraiment essayer D'optimiser Les différentes Affinités Par rapport au type Et je pense que c'est Ce qu'on va faire honnêtement Bon étant donné Qu'on est sur Roi Enma Je suis tranquille Je sais que je suis confortable On est full life En plus de ça Et 500 000 HP Donc bon On est très très bien honnêtement Même si c'est possible Qu'on prenne des dégâts Ça je dis pas le contraire Ce qui est bien avec cette team là Je rappelle C'est que si vous passez En dessous des 50% de points de vie Vous avez L'un de vos Metal Cooler Qui va se transformer forcément Et donc ça vous permet De temporiser De prendre des dégâts Donc c'est plutôt Vraiment la team Elle est super forte Franchement la team Lignée diabolique Dans deux cannes C'est un délire La lignée maléfique C'est un vrai 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 délire Bon le Freezer Des 250 millions Qui On a pas vu aller bien loin Pour l'instant En termes de transformation Est-ce qu'il s'est transformé Même dans la game d'avant Je suis même pas sûr Je crois que oui Il a dû passer en deuxième forme Peut-être Je suis même pas sûr honnêtement Allez mon Metal Cooler Qui va recevoir double boost Ça commence gentiment Là on a Golden Freezer Là Imagine là On a Golden Freezer Qui débuff tout le monde C'est quand même Quelque chose En vrai C'est quand même Quelque chose Alors défensivement parlant C'est Normalement C'est Metal Cooler Agile Le mieux Mais j'ai bien envie De le laisser au milieu Pour qu'il ait Fier ce battle quand même Honnêtement Là le Tenshinan Je devrais réussir A le tuer Après est-ce que Je tape pas plutôt Sur Gohan En réalité Comme ça C'est pas si avantageux Que ça De taper sur Gohan Non le mieux C'est de taper sur Piccolo Et d'essayer de le tuer Comme ça J'économise quand même Pas mal de points de vie Si je le tue Alors après Le problème c'est que En faisant ça Je prends un risque Parce que le truc C'est que si je le tue pas Du coup j'ai pas envie De faire taper Je vais Tant pis Metal Cooler Je vais faire taper Sur Tenshinan Du coup forcément J'ai pas envie De faire taper Mon Metal Cooler Sur Piccolo Si ça se trouve Il sera mort Et du coup Je vais taper sur Gohan Ce qui serait Complètement nul On est plutôt bien là Bon j'ai pas de Roi de main cette fois-ci Mais on va faire des kills Et on a commencé A réduire l'attaque Et on a plus de défense Et en plus de ça On a le debuff De Golden Freezer Également qui est actif Par contre Si on prend trop D'attaque spéciale Ça peut vite être dangereux On voit On a perdu beaucoup de vie Là déjà Au moins ça nous a mis Sous Big Ove 6 2 millions L'aspect du Metal Cooler Donc on va tuer Piccolo je pense Avec les doubles attaques Ah bah non Malheureusement On a pas assez fait De doubles attaques Aïe aïe Ça va être tendu là Ça va être très 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 tendu Même là Faut pas prendre une spé En fait Faut pas prendre une spé Sinon on va sûrement Y passer là pour le coup Donc 1,5 million Le Golden Ça bouge pas Allez pas de spé S'il te plaît le jeu Waouh Et on est passé à ça On est passé à 30 000 HP Les gars C'était très très chaud J'aurais peut-être dû quand même Utiser un Un petit item De réduction Mais bon au moins là On est bien On met un petit senzu Bon après c'est la force de la team Je rappelle encore une fois La réduction etc Ça nous a permis De bien nous en sortir Mine de rien J'ai pas trop trop envie De laisser full power En premier en vrai Je vais plutôt mettre le LR Je pense en premier Est-ce que je mets full power A la fin en rotation Je peux éventuellement Éventuellement je peux Je vais réduire l'attaque Avec Avec le LR Réduire l'attaque de Gohan Du coup j'imagine Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux ici On peut aller chercher le kill Sur le Piccolo Je vais quand même faire taper Le full power dessus Pour être sûr Que ça passe Et faut que je fasse gaffe Au Doka de mode Ça serait con de l'avoir A ce combat maintenant Le Doka de mode quand même On passe mito là dessus Donc on prend des sacrés gifles Sur le LR On prend des sacrés sacrés gifles Bon ça c'est le battle road catégorie Forcément ça fait très mal Donc on a pas vraiment Une énorme défense Là avec la réduction d'attaque C'est un peu mieux Mais bon On a quand même pris cher Par contre 1,6 millions Le Freezer des 250 millions Donc le Piccolo qui trépasse On va également tuer Gohan Avec l'aspect à 2,4 millions Enfin je pense qu'on va tuer Gohan Ouais Et du coup on se transforme Voilà ça c'est ce qui nous manquait Un petit peu là Depuis le début de cette game C'est d'avoir un tour bien placé En termes de points de vue Pour pouvoir se transformer Et être tranquille Et être serein Et comme ça en plus Ça va faire temporiser Les deux cas de mode Bon j'ai pas réellement davantage À taper sur l'un ou sur l'autre Je crois pas en tout cas Par contre Lancer les attaques spéciales Ça c'en est un davantage Clairement Et on est full attaque spéciale Full de chez full attaque spéciale Donc honnêtement Pour l'instant Le Freezer LR Enfin le Mecha Freezer LR Qui Et Roi Cold Également Qui est plutôt sympa Qui prend le rôle de personnage De puissance de la team Mais quand même C'est le moins bon personnage De l'équipe là actuellement Enfin je trouve en tout cas Que c'est le moins bon Même si en vrai Offensivement parlant Il suit Offensivement parlant Il suit les autres En plus de pouvoir les booster C'est plutôt Défensivement parlant En fait Défensivement parlant Il est quand même Vraiment vraiment en dessous Des autres unités En tout cas je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Mais après il a pas de doublon C'est ça également le truc C'est qu'il a pas de doublon Pour l'instant Je peux pas lui acheter doublon Et je crois qu'on peut même pas Lui acheter doublon tout court d'ailleurs Je crois pas que ce soit juste lié à moi Je crois que pour le moment C'est pas possible De lui acheter des doublons Donc Lorsqu'il aura ses doublons Il sera un petit peu meilleur Défensivement parlant Et du coup là A ce moment là Ça sera vraiment Une très bonne unité puissance Bon après je pense Que ça sera jamais mieux Que Freezer Full Power Puissance Mais bon On fait On fait avec ce qu'on a quoi C'est la version gratuite On va dire C'est la version pour les joueurs Free to play Puisque je suis un joueur free to play C'est bien connu Bon honnêtement Est-ce que Est-ce que je joue avec le feu ou pas Sachant qu'on va avoir Double Régène là Même avec une spé Je suis même pas sûr qu'ils nous tuent On va regarder la défense qu'on a Là Il faudrait quand même Qu'ils nous mettent la spé Ce serait quand même pas Beaucoup de chance Réellement J'ai quand même bien envie De tenter De pas me soigner On va prendre un peu De qui agilité 245 000 Voilà 30 000 impeccable Par contre Je suis pas sûr qu'on te tue En réalité Je sais pas trop Bon ça va dépendre Du Metal Cooler En fait Ce qu'il va faire Le LR Moi aussi on va le tuer Vu les dégâts qu'il a mis Lui avec une seule spé A mon avis Ça devrait passer A moins qu'il fasse Que une auto-attaque Allez deux auto-attaques Et je pense que là Ça suffit Ouais L'aspect même façon Je pense que l'auto-attaque Avec le Le dernier Metal Cooler Suffisait Bah écoutez on est bien On va pouvoir aller au dernier combat Et donc bah là Ce qui est absolument parfait C'est qu'on se pointe au dernier combat Avec le Doka de mode Donc ça c'est vrai que c'est plutôt C'est plutôt appréciable Pour le coup On va pas se mentir Bah on va éter un Ghost Bien sûr ici On va éter un Ghost Donc c'est notre troisième item Qui part Je pense que le mieux reste Reste Golden Freezer Donc je vais pas partir en attaque Avec le premier Hop on va faire comme ça Et derrière Deux cas de mode Deux cas de mode Donc ça va nous faire avancer Dans les dégâts Mais ça nous met pas en mode Non plus Incroyable Je peux pas partir en spell ultime Donc on voit Quand il a pas le ki plus 9 Du fait d'être contre un Super Saiyan C'est pas forcément évident De le faire partir en spell ultime D'ailleurs Bon après Je rappelle encore une fois Là il va réduire l'attaque Du Goku puissance Donc c'est déjà assez intéressant aussi Franchement il est bien Pour une unité gratuite Il est vraiment vraiment bien En fait Il fait pas vraiment tâche A côté des autres unités Alors que pas mal Des autres unités Déjà sont doublonnées Et sont surtout pas des unités gratuites C'est surtout ça Allez Golden Le 2 cas de mode Qui crit 3 millions Donc on a transpercé le Vegeta C'est très bien On voit 1 million 3 Avec l'aspect classique Honnêtement c'est pas mal En valeur d'attaque Si on se fie un peu A ce que font les autres Il y a que Ils sont pas tous Aux alentours des 2 millions Loin de la même Loin de la Loin de la Il est un peu embêtant Ce Vegeta Comment il tape On va quand même Prendre un item ici Le Vegeta Qui tape partout là Risque de nous faire mal Donc c'est pour ça D'ailleurs qu'on va le focus On va essayer de le tuer Bon bien entendu Pas avec le J'ai pas le focus Avec le Le Metal Cooler Non plus Je sais pas si mon Foupera va pouvoir Partir en SP là Non Malheureusement non Ah fuck 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 Par contre j'aurais quand même Du le faire taper sur le Vegeta tech Au cas où Une double attaque Ou quoi qu'est-ce Petite erreur là De ma part Allez Ça serait bien que le Metal Cooler Tu fasses du bon taf là Histoire que le Végétan Puisse le tomber assez rapidement Voilà Ça c'est pas mal déjà Deux attaques spéciales Si vous ferez un petit crit là On avancerait pas mal comme ça Malheureusement pas de crit On a bien avancé dans les dégâts Et puis là bon Le truc c'est que là Goku il va remanger un debuff Et il va manger des debuffs A l'infiniment dans le Goku Donc C'est plus réellement un problème Là le Goku C'est gibou Enfin c'est pas un problème quoi On va Il va plus taper en fait Il va tout simplement Plus taper A force que les tours ont passé On voit 18 000 l'aspect Et là le Metal Cooler Qui est boosté Avec les attaques qu'il reçoit Donc là on est plutôt On est plutôt bien On voit même avec l'avantage du type Là il tape pas le Le Goku Allez On continue de se soigner Bien entendu En plus de ça Ils sont des buffs là Donc c'est plutôt C'est plutôt propre Pour tout ça Euh On va faire comme ça ici Je pense Au niveau de la rotation Le but encore une fois Je pense que cette fois ci Je peux espérer finir Vegeta Honnêtement J'imagine Quoique bah non Je peux pas partir en spé Avec le Le Freezer de 250 millions Donc euh non Ça va pas être possible Malheureusement Bon sur les dégâts On est tranquille Il y a trop de debuff Je vais pas le finir Vegeta Juste avec Golden Là je le finirai pas C'est sûr A moins qu'il fasse une double spé Et encore même avec ça Je suis pas sûr que ça passe Non Il l'a pas fait de toute façon Par contre Goku Qui remange un debuff Goku qui n'a bientôt plus d'attaque Et 7 spé 7 spé c'est quand même quelque chose Allez sympa On va voir combien il va taper sur Sur le Freezer des 250 millions Pfff La gifle du Vegeta C'est pour ça que je veux le tuer Il tape pas Il tape tout simplement pas C'est pour ça que je veux le tuer ce Vegeta là 80 000 en auto-attaque C'est inadmissible là Tandis qu'on a pris une énorme spé Mais bon on était quand même bien Avec la réduction etc Et du coup le Metal Cooler 100% Qui se transforme Cette fois-ci Je pense que ça va faire mal Je pense que ça va faire très 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 mal même On devrait pouvoir tuer le Goku Pendant qu'on est transformé J'imagine Alors ça serait bien d'avoir des doubles attaques un petit peu Parce que juste avec l'équipe du plateau C'est chaud de partir en spé Et en plus Si jamais il fait une double attaque Pendant S'il fait deux attaques spéciales La deuxième tape plus fort que la première Démoire il se booste l'attaque Quand il est transformé 1 million 6 hein quand même C'est plutôt propre Ouais Et voilà justement 1 million 8 Let's go Let's go Let's go Du coup le Goku ici qui va Pas mourir Mais c'est pas loin C'est pas loin du tout Mais bon on va le finir Allez Est-ce qu'on peut finir les deux en mode géant Il y a moyen ouais Non ça va être chaud parce que c'est la contre-tip Mais Il y a peut-être moyen de moyen Et bon malheureusement non Vu qu'il peut pas durer 3 tours celui-là Je crois pas Il me semble pas J'ai un doute là Sur ce que je dis Je suis pas sûr Bon du coup Vous me direz ce que vous avez pensé un petit peu du Du Freezer et l'air puissance Et du Roi Cold Mais Mais moi franchement Alors après avec les doubles attaques Il y a quand même moyen En vrai Moi franchement je suis assez satisfait par le personnage Mais c'est vrai que les doublons vont lui faire du bien Clairement il lui faut ses doublons Il lui faut ses doublons Mais les exemplaires coûtent cher Déjà je l'ai payé 300 000 Il peut rester 3 tours Il y a moins que je le tue là Il y a moins que je le tue je pense Surtout que c'est quand même T'as la musique elle est sympa Surtout que c'est quand même le 100% Donc il y a moins qu'il y a un crit quoi Et un seul crit ça suffirait je pense Mais même sans crit je vais le finir je crois Je crois que même sans crit je vais le finir de toute façon Donc ouais pour conclure sur le freezer et la puissance manque de défense Bonne attaque honnêtement Le côté support est également sympa La double SP on va le finir Le côté support est également plutôt sympa Les liens c'est cool mais pour le faire partir en SP ultime A moins de le laisser au milieu c'est quand même compliqué Mais globalement je dirais que c'est quand même une bonne unité gratuite Qui complète bien la team Et notamment on a pu voir là je m'en sors Je m'en sors quand même relativement bien Il me reste 4 items pour le battle road extrême avec la team Ce qui est plutôt pas mal Je serais bien chaud pour aller tester ça en Goku Rush également plus tard Dites moi si vous voulez voir ça les gars sur la chaîne N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Vous abonner si c'est pas encore fait Et allez faire un petit tour sur Utip Hashtag les millions Si vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement Portez bien les frérots Bye bye tout le monde Ciao